... Bonjour chers internautes de Evidence TV, bienvenue à votre flash du jour. Tout de suite, le développement. ... Jour de vérité à l'Assemblée nationale avec le projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE. Les députés vont-ils adopter ou non cette loi ? C'est la grande question que les Sénégalaises se posent. Mais pour le groupe parlementaire Beno Bokouiakar, ils sont contre ce projet de suppression de ces deux institutions. Face à eux, les députés de Pastef soutiennent que personne ne peut empêcher la tenue de cette session extraordinaire convoquée par le président de la République. L'actualité se poursuit avec l'affaire du double meurtre d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano. D'après l'observateur, Naboulay n'aimait pas que Wali fréquente l'appartement d'Aziz Dabala. De ce fait, la danseuse voulait faire le grand ménage sur l'entourage de son ami en exploitant l'usage de la force. D'ailleurs, les relevés de la sonatelle ont révélé que Naboulay était en communication avec les présumés meurtriers jusqu'à 4h du matin la nuit du crime. Ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant la suite de l'enquête. Parlons sport avec le ministre des Sports et de la Jeunesse qui a remis le drapeau à l'équipe nationale de basket des moins de 18 ans ce 28 août. Elle exhorte les lionceaux à mouiller le maillot et de suivre les pas des lionnes finalistes du tournoi de Kigali. L'afro-basket masculin U18 est prévu du 1er au 14 septembre à Pretoria, en Afrique du Sud. Nous terminons avec le Mali, où 11 gardes de l'opposition sont détenues depuis le 20 juin dernier. Ainsi, des demandes de mise en liberté sous contrôle judiciaire sont déposées auprès du juge d'instruction. Selon leur avocat, le décret qui a justifié leur arrestation était illégal et il a été abrogé depuis. Pour rappel, ils sont inculpés d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada